Au pied des pistes, un petit air de Jeux Olympiques. 3, 2, 1, go ! Pour les plus jeunes. Comme cette initiation au biathlon qui, en compétition, se pratique en ski, un mélange de course et de tir à la carabine. Quand on est essoufflé, il faut vraiment se poser et avoir un moment de calme pour viser. Reste concentré sur ta cible. Oh, dommage, t'étais... Descends un peu plus bas. Se concentrer après un effort physique important, c'est toute la difficulté de cette discipline. Ou pour certains, participer n'est pas tout à fait l'essentiel. J'ai voulu la pousser. C'est pas très fair play, ça. Non. Le but, c'est de gagner. Sur la patinoire de la station, même ambiance sportive. Et des gestes identiques à ceux exécutés, le même jour, à des milliers de kilomètres de là. Beaucoup de pression, beaucoup de pression, voilà qui est fait ! Mais ici, sans pression. Tu as vu ? Ce sont des pierres. Elles sont lourdes, hein ? Elles sont aussi lourdes que toi. Donc, ces pierres, il faut qu'on les envoie dans une cible, qui est loin, qui est à 40 mètres. Donc, beaucoup plus loin que la patinoire, là. Je découvre le curling, c'était très amusant, mais un petit peu difficile à prendre l'habitude. Mais finalement, ça a été très bien. Le curling eut d'étonnantes pratiques, inventées il y a presque 5 siècles. Pourquoi on brosse devant la pierre ? Pour qu'elle aille plus loin ! Eh ben oui, pour qu'elle aille plus loin, et puis surtout pour l'aider à faire, tu sais, ce qu'on appelle le curl. Ça, c'est un mot anglais qui veut dire que la pierre donne un effet. Ce sont de petits ateliers qui ne durent pas très longtemps. C'est pas très rébarbatif, donc... Mais ils en tirent quand même un enseignement, en règle générale. Après, ils se rappellent de ce qu'ils ont fait, ce qui les a intéressés, et éventuellement, aller dans une discipline et dans un club un peu plus tard. Et pourquoi pas, devenir un jour champion olympique.